Bonjour à tous, alors pendant que vous vous installez, j'en profite pour faire un petit rappel. Déjà la table ronde se terminera à 11h15 précisément et à partir de 11h, vous aurez la parole pour poser toutes vos questions. Et puis, comment on va parler de surconsommation d'écran ? J'ai prévu justement de vous faire utiliser vous-même vos écrans, tous à vos téléphones. Pour cette table ronde, donc avec Isabelle Ferroque-Dumesse, Géraldine Gouttebreuse, Fardin Mortazavi et Adam, un élève de 4ème. Voilà, donc sur vos téléphones, alors ça n'apparaît pas encore, il vous suffit de taper kout.it, donc je vous invite à le faire. Et je vais vous donner le code, donc vous rentrez un surnom, peu importe, et puis vous rentrez simplement le code pour rejoindre le sondage qui est 128 649 9. Donc bonjour à tous pour cette table ronde intitulée les écrans sacrins. Nous allons commencer le temps que les élèves et le public terminent de s'installer. Donc la première question, justement, la première thématique que nous souhaitions aborder était la pratique numérique des jeunes. Donc si vous êtes, est-ce que vous réussissez à vous connecter ou pas ? Oui, je vois qu'il y en a certains. Donc je vais commencer avec la première question. Et on va enchaîner sur les débats. Donc combien de temps regardez-vous les écrans par jour, à votre avis, pour un collégien, puisque je pensais que la majorité serait des collégiens. Moins de deux heures, entre deux et quatre, trois et six, six et huit. Alors, les résultats du sondage, vous avez pu jouer à mince. Il faut que je remonte le code. Zut, alors. Ouais. Alors 128. Oh, c'est pas vrai. On va y arriver. Donc 128, 64, 99. Pardon ? Donc 128, 64, 99. C'est bon ? Donc, je rappelle la question pour un collégien, donc à partir, donc j'avais ciblé sur l'âge d'Adam notamment. Combien de temps regardez-vous la télé ? Alors, le temps que je lance, c'est bon ou pas ? Je peux ? Adam, toi, t'as une idée ? Combien de temps tu regardes les écrans en général ? Tu regardes beaucoup les écrans ? Moi, je regarde beaucoup les écrans. Mais après, ça peut dépendre aussi d'autres personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément... Est-ce que t'as une idée du temps que tu passes devant les écrans ? Alors, pas du tout. Non ? C'est que justement, quand on est sur les écrans, on n'a plus la notion du temps. Alors, j'y vais. Je lance le sondage. Et j'attends vos réponses. Et on va donner la parole ensuite à Isabelle Ferrog-Dumez. Donc, vos réponses, moins de deux heures, entre deux et quatre par jour, trois et six, six et huit pour un adolescent. Et bien, les avis sont assez partagés. Et donc, on va écouter Isabelle Ferrog-Dumez. Et je vous laisse vous présenter rapidement. Est-ce que les jeunes sont conscients du temps qu'ils passent déjà devant les écrans ou pas ? Alors, bonjour. Vous m'entendez ? Alors, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que c'est que les écrans ? Parce qu'on en a beaucoup autour de nous. Donc, évidemment, on pense tous au smartphone. On a l'écran devant nous. Mais je pense que c'est important de garder en tête qu'il y a aussi toujours les ordinateurs qui sont utilisés. Et bien sûr, la télévision. Et il me semble pas négligeable de, même si on sait que les jeunes regardent beaucoup moins la télévision que les adultes dorénavant. Il y a quand même plus d'une heure, une heure et demie à peu près d'écrans télé estimés. Parce que comme on le dit, sur la déclaration, c'est très, très difficile. Donc, voilà, il y a en effet des recherches, puisque je suis aussi chercheure à l'université de Poitiers sur le laboratoire Techné. Donc, nous, on observe des jeunes en classe qui utilisent des écrans. On essaye aussi de travailler sur de l'observation parfois dans des milieux domestiques. Mais ça, c'est beaucoup plus dur pour un chercheur de pouvoir s'introduire dans les maisons et voir qui fait quoi. Mais voilà, on estime que les jeunes regardent encore la télévision quand même à peu près une heure et demie. Qu'est ce qu'un jeune aussi? Il faudrait également pouvoir le dire, puisque c'est souvent jusqu'à 24 ans dans les dans les études. Donc là, on n'est pas devant. On n'est pas avec des élèves qui ont 24 ans. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que les smartphones, le temps d'utilisation des smartphones explose à doubler en très peu de temps. Et on considère aujourd'hui qu'un jeune passe entre 2 à 4 heures par jour sur son écran de téléphone, qu'il le regarderait 200 fois. Mais je ne suis pas sûre que nous, adultes, on le regarde beaucoup moins qu'eux aussi. Donc, attention à ça. Soyons vigilants aussi. Voilà, s'il y a addiction aux écrans des jeunes, il y a aussi peut être une relation aussi compliquée avec les écrans aussi pour les adultes. Oui, évidemment. Sur moi, j'avais lu une étude, la dernière enquête HBSC de 2016, qui dit que les collégiens passent en moyenne 7 heures 48 minutes par jour devant les écrans. Et certains chercheurs prétendent même qu'ils passent plus de temps devant les écrans en général que devant leur professeur. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de temps cumulé, c'est à dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder la télé, regarder aussi leur smartphone. Il y a une accumulation d'écrans parfois sur du même temps. Voilà, on n'est pas forcément sur des logiques de substitution où je ne regarde plus la télé et je regarde des vidéos sur YouTube, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes. Mais il y a aussi cette idée de superposer ces temps d'écran. Donc, c'est quand même relativement difficile à estimer. Donc là dessus, on n'est pas encore très, très bon côté recherche. Mais on sait que ça explose. On sait que ce temps là explose et qu'il y a substitution de certaines autres activités pour du temps d'écran. Fardin Mortazavi, je vous laisse donc vous présenter également et puis nous dire ce qui vous a poussé à vous intéresser aux usages des médias chez les jeunes dans votre travail. Bonjour, donc Fardin Mortazavi, j'ai eu deux moments de vie dans un moment où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur. J'ai travaillé dans le développement justement de l'Internet et des bases de données jusqu'à l'an 2000, ce qu'on appelle le Web2 qui s'est installé. Et ensuite, je suis devenu intermittent du spectacle. C'est pourquoi je me suis intéressé à ça. C'est en 2011 qu'un établissement, un lycée à Blois m'a sollicité d'intervenir pour justement poser cette question. Qu'est ce que c'est que la place des écrans auprès des jeunes? Très rapidement, on s'est rendu compte que la question fondamentale, c'était la présence, la question de présence qui est aussi bien cette question de pour les grands que les petits. Puisque moi, je ne souhaite pas du tout qu'on incrimine les jeunes, dire que les jeunes passent trop de temps. C'est la même question que pour les grands, pour les adultes. Je prends un exemple simple. C'est comme quand la voiture a été inventée. À ce moment là, on ne savait pas comment conduire. Quand on prenait la voiture, on ne savait pas si on revenait vivant ou pas. Donc, il fallait apprendre à ce que c'est l'accélérateur, le frein, etc. Donc, de la même manière, c'est une technologie qui est encore beaucoup puissante qu'une, comment dire, qu'une voiture. Donc, si je résume la question, c'est que par rapport à cette question de présence, je pense qu'on peut transmettre des choses à travers les écrans, mais on ne peut pas tout transmettre. On ne peut jamais remplacer une présence réelle telle que nous sommes là, avec les cinq sens, avec les odeurs, avec les gestes. Même si on invente beaucoup de technologies de trois dimensions, on ne peut pas remplacer ce contact réel. C'est ce que montre un petit peu la représentation au niveau de la représentation des élèves. Cette omniprésence aussi des écrans et le fait que la communication était peut-être biaisée. Oui, tout à fait. On utilise justement dans ce qu'on fait, lorsqu'on travaille avec, quand on utilise le théâtre, justement sur ce magnifique travail qu'ils ont présenté, on est plus touché que par une information, même si elle est augmentée de sons, de volumes, de différentes choses qu'on rajoute, mais on ne peut jamais remplacer un contact réel et présent de l'homme à l'homme. Et sur scène, on utilise justement la scène de théâtre pour que ce soit des pièces écrites par les jeunes eux-mêmes, qui le jouent eux-mêmes pour mettre en... qu'ils re-questionnent l'utilisation de ces technologies. Et est-ce qu'ils prennent davantage conscience après de leur rapport à l'écran ? Et chaque fois qu'on travaille, puisque ça se passe sur trois étapes, une phase d'enquête, où les jeunes eux-mêmes regardent le mode d'utilisation numérique, ça dure un ou deux mois. Ensuite, on passe à une écriture par rapport aux situations et aux sujets des scénarios. Et après, pendant une semaine, on va dans une salle de théâtre et on le met en travail. Et chaque fois, je suis étonné par l'inventivité des jeunes, comment ils peuvent revoir ce mode de vie que nous, on pense hégémonique, puissante et dominante, eux-mêmes, quand ils sont en dehors de cette prise, comment dire, dans ce réseau de tissage, quand ils sont libérés, qu'ils prennent une autre place pour l'exprimer, ils sont très inventifs. Géraldine Goudbreuse, est-ce que tout à l'heure, Isabelle Ferroque-Dumez soulignait, attention, les parents également font preuve peut-être d'une surconsommation d'écrans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a un rapport différent en tant qu'adulte ou pas aux écrans ? Alors, moi, je prends en charge à la fois des ados, mais aussi des familles et des adultes. C'est-à-dire que la problématique des écrans, ça ne touche pas. On peut sans doute rappeler que je ne vous ai pas présenté. Je suis psychologue, j'interviens en pédopsychiatrie, en fait, sur la consultation jeunes consommateurs. Donc à la fois sur les produits, mais aussi sur les problématiques d'addiction au sport, mais aussi au comportement problématique autour des écrans, en fait. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir des moments d'incohérence, c'est-à-dire des moments où les adultes vont dire aux ados, il ne faut pas utiliser ton portable, ce n'est pas bien, tu le poses dans le salon. Mais quand on écoute les ados, les adultes, eux, ils ont le portable, effectivement, dans leur chambre, à côté du lit, et ils s'en servent. Voilà, donc ça, c'est une question d'incohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser des règles et ne pas les respecter pour soi-même aussi. Et après, au niveau des gens que je reçois, il y a aussi beaucoup d'adultes qui ont des difficultés. pour poser le portable, et qui peuvent être envahis aussi au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous avez des gens qui répondent à leur mail, via leur portable, jusqu'à très tard le soir, qui ne coupent jamais. Ils sont envahis par le travail. Et c'est là qu'on a aussi toutes les problématiques de burn-out, par exemple. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, parce que les gens n'arrivent pas à s'arrêter par rapport à ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça ne concerne pas que les adolescents. Très bien. On va passer à la seconde question du quiz, donc sur les supports les plus utilisés, justement. Donc je vous invite à reprendre vos téléphones. Quel type d'écran est le plus utilisé chez les collégiens encore ? La télé, la console ou les autres écrans tels que les ordis, les portables, les tablettes, etc. Donc pour un adolescent, quel est le type d'écran le plus utilisé ? Les autres écrans ? Isabelle Ferroque-Dumez, est-ce que vous confirmez cette donnée ? Et est-ce qu'il y a un âge où on regarde davantage la télé, davantage le portable, etc. ? Alors là encore, il y a une évolution quand même très, très forte des technologies. C'est-à-dire que chez les jeunes enfants, la télévision reste importante, mais on a de plus en plus usage de la tablette. On va avoir des dispositifs de replay, de revoir des émissions un peu plus à la demande et avec des consommations plus individuelles. C'est-à-dire, évidemment, la télévision, certains enfants l'ont dans la chambre. Ce n'est pas recommandé, mais elle est souvent dans le salon. Donc finalement, on regarde cet écran avec d'autres, avec la fratrie, avec les parents. Et puis avec la tablette, c'est parfois des consommations individuelles dans la chambre où certains enfants ont accès, libre accès à leur tablette à n'importe quel moment. Et pour le coup, ce n'est pas évident pour les parents de pouvoir contrôler cette consommation. Donc ces mesures-là sont quand même assez difficiles à avoir. Donc je pense que la télévision reste quand même assez regardée pour beaucoup d'enfants. Mais sur les ados... Sur le sondage que j'avais vu, 14 ans, c'est plutôt la télé, non ? Oui, mais à partir quand même du fin de collège, même au collège, la télé est quand même désertée pour les plateformes de vidéos sur YouTube, pour d'autres formats qui sont beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus courts, beaucoup plus ludiques. Et on a vraiment une consommation des écrans qui a énormément changé avec ces dispositifs-là. Qu'est-ce qui fait Géraldine Goudbrose que les jeunes soient si attirés par les écrans, justement ? Et quel est le contenu qui va davantage les attirer ? Alors ça, ça dépend effectivement des jeunes en général. Néanmoins, je pense que les adolescents, ils ont cette capacité à saisir dans notre société des choses qui appartiennent aux adultes. C'est-à-dire qu'au fond, on est devenu une société du numérique. Donc les adolescents, ils sont très doués pour s'adapter à ces nouvelles modernités de communication. Et c'est vrai qu'ils se sont saisis de ça bien plus rapidement que nous, d'ailleurs. Ils sont très doués pour prendre ces nouvelles technologies et pour les utiliser quotidiennement. Alors après, j'ai beaucoup de jeunes qui regardent des séries. Beaucoup de séries, effectivement. Mais surtout, ce qu'il y a, ce sont les échanges, les SMS, le lien à l'autre, qui est très, très important. Y compris le soir, avant de s'endormir. Voilà, c'est surtout ça. Avec toutes les histoires qu'il peut y avoir. Ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est exactement ça. Moi, je prends des jeunes en charge qui ont des soucis de harcèlement, aussi, en lien avec les réseaux sociaux. Et des personnes qui sont considérées comme harceleurs. C'est-à-dire que la difficulté, elle est d'un côté et de l'autre. Il y a quand même deux victimes dans l'histoire. On ne devient pas harceleur pour n'importe comment. Voilà, il y a vraiment des choses à reprendre. Mais c'est surtout, je crois, les échanges qui sont importants. Les SMS, tous les réseaux, effectivement, sociaux, aussi, qui sont très, très investis par les jeunes. Toi, Adam, tu as combien d'écrans, par exemple, dans ta chambre ? Tu as la télé, l'ordinateur ? Dans ma chambre, j'ai zéro écran. D'accord. Je n'ai pas le droit. Sinon, dans le salon, j'ai le téléphone, l'ordinateur, la télé. Et puis, c'est tout. Et la tablette aussi. Est-ce que ça t'a dérangé, par exemple, que le téléphone soit interdit maintenant dans l'enceinte du collège ? Pas du tout. Non. On va en arriver au vif du sujet, avec la question qui nous intéresse aussi, vraiment, à proprement parler, des addictions. Donc, la question maintenant que je vous pose, sur vos téléphones, est l'addiction aux écrans existe-t-elle ? Et avez-vous l'impression, vous, d'être en état d'addiction également ? Donc, est-ce que la notion d'addiction aux écrans, à votre avis, existe-t-elle ? Oui ou non ? Donc, vraie pour neuf personnes, donc pour la majorité. Isabelle Ferroque-Dumez, vous pouvez peut-être préciser de quel type d'addiction il s'agit, puisque c'est pas... Peut-être que Géraldine ne serait pas placée pour parler d'addiction, parce que c'est vrai que quand on parle d'addiction, la plupart du temps, on parle d'addiction à des produits. Donc, là, on est sur des addictions qui sont pas physiologiques, mais qui sont d'ordre psychologique, en fait. Alors, pour rebondir un peu à la question qui a été posée précédemment, qu'est-ce qui attire tant les jeunes ? Alors, c'est vrai, on parle des réseaux sociaux, du lien permanent, ça permet d'être toujours en lien avec ses pères, PIR. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on se détache aussi de ses parents et où le groupe social des amis est très important. Donc, on a ce maintien. Alors, c'est peut-être une addiction à ce maintien, parce que, finalement, le téléphone portable, il est disponible 24-24. On l'a toujours là, pour peu qu'il soit rechargé. Il est adaptatif. Et c'est un nouveau doudou, finalement. Je pense qu'il y a peut-être un effet d'objet transitionnel. Alors, je ne suis pas psychanalyste, donc je n'irai pas dans ces détails-là. Mais c'est vrai aussi que ce portable, ces écrans sont plus disponibles parfois que les parents eux-mêmes. Je crois qu'on a tous des vies très, très pleines. On n'est pas toujours disponibles pour nos enfants, pour parler avec eux. On parlait tout à l'heure de notre difficulté, déjà, à couper avec le travail. Et en effet, on répond aux mails, on est connectés tout le temps. Et donc, on est peut-être aussi un peu moins connectés avec la famille. Et ce qui fait que les jeunes trouvent d'autres liens, finalement. Donc, l'addiction, elle est possiblement psychologique. À partir de quand on est dans l'addiction ? Alors, si on souffre... On peut peut-être interroger aussi, Gérard. Si on souffre, si on n'est plus connectés, là, on peut s'inquiéter, on peut commencer à s'inquiéter. Justement, donc, Gérard dit une coup de brise. À partir de quand peut-on dire qu'on est dans un état d'addiction ? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question-là parce qu'au niveau international, il n'y a pas d'addiction aux écrans. C'est-à-dire que ça n'est pas reconnu comme faisant partie des addictions. Aux jeux vidéo, précisément, oui. Même là, l'addiction, la seule addiction aux jeux qui est reconnue au niveau international, ce sont les jeux de hasard et d'argent. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usage problématique des écrans, des jeux vidéo et de ces choses-là. Donc, en fait, on va plutôt parler d'usage problématique. Et ça devient problématique quand l'univers, donc le contact avec la réalité, avec les autres, les activités, se réduisent de plus en plus. C'est-à-dire quand il va y avoir une sorte d'isolement et où l'univers de la personne va tourner autour des écrans, des jeux vidéo ou du téléphone, par exemple. C'est plutôt à ce moment-là qu'on va considérer qu'il y a un problème quand il n'y a plus autre chose pour nourrir la vie de la personne. Je pense qu'il y a aussi des problèmes par rapport au sommeil. Vous l'avez dit, les jeunes qui dorment avec le smartphone sous l'oreiller pour ne rater aucun message, là aussi, il y a des effets sur la santé. Tout à fait. Pour les adultes aussi. Oui, il y a tous les effets en lien avec les troubles de sommeil, mais ça, c'est vrai que c'est de plus en plus médiatisé. Donc, au début, on n'en parlait pas. Maintenant, on sait. Et les jeunes savent qu'effectivement, il peut y avoir un effet, l'effet en lien avec la lumière bleue, c'est-à-dire que cette lumière des écrans, c'est une lumière qui dit il est l'heure de se réveiller. Sauf que quand on utilise les téléphones le soir, on a un message paradoxal qui est c'est le moment de se reposer, de s'apaiser, de dormir. Et en même temps, on a une lumière qui dit à notre cerveau, coucou, c'est l'heure de se lever, il faut se mettre au travail, il faut voilà. C'est ce qui entraîne en fait des troubles du sommeil. Et manifestement, d'après les derniers sondages, les jeunes regardent énormément leur portable le soir, juste avant de dormir. D'ailleurs, dans la salle, les adultes aussi, qui regardent son téléphone ? En gros, je crois que c'est une heure. Il me semble que c'est une heure sur le téléphone. Qui regarde ? Levez la main, le téléphone avant de s'endormir. Voilà. Donc on va revenir effectivement sur les dangers peut-être aussi des écrans. Mais la question que je voulais également vous poser, Géraldine, c'était est-ce que ces jeunes ont l'impression justement d'être accro aux écrans ? Alors, c'est tout le problème des addictions en général. Le premier concerné n'est pas informé. C'est-à-dire que souvent, ce sont les personnes autour, donc la famille, mais aussi les amis qui vont repérer finalement le problème. C'est des petites remarques. T'es un no life, t'es dans ta bulle, t'es plus avec nous, t'as un problème avec ton portable. C'est des petites remarques comme ça qui vont être verbalisées par l'entourage. Souvent, la personne se rend compte qu'elle a un problème en dernier. Voilà. Finalement, elle est prête à engager un travail quand elle reconnaît qu'effectivement, il y a un souci. Mais c'est souvent d'abord l'entourage qui va repérer cette problématique-là. Donc eux-mêmes n'auront pas forcément conscience d'être accro. Voilà. Les gens n'ont pas forcément conscience d'avoir une difficulté avec les écrans. D'accord. Oui, Adam, tu voulais dire quelque chose ? Donc, moi aussi, je pense qu'il y a des moments aussi où, quand on est sur les écrans, il y a un moment où on peut s'ennuyer parfois sur les écrans. Moi, ça m'arrive, je m'ennuie sur les écrans. Et c'est ce qui nous fait enlever cet écran comme ça. Et je pense que cette notion d'ennuyer sur les écrans, ça pourrait un petit peu nous aider si on trouvait un moyen d'avoir cette notion d'ennuyer sur les écrans. Peut-être qu'on ferait moins d'écrans, je pense. Oui, mais alors, quand tu t'ennuies, on voit bien le temps passé à lire, par exemple, ou à jouer pour un adolescent moins, mais à parler. Pourquoi ne pas... Voilà, ou faire du sport ? Qu'est-ce que tu fais, toi, d'autre ? Est-ce que tu passes la majorité de ton temps devant les écrans ou est-ce que tu as d'autres activités ? Ben... Pas vraiment. On voit bien, Isabelle Ferrog-Dumesc, qu'avec le temps, la place des écrans est prépondérante aussi par rapport à la lecture. Moi, je pense qu'en tant qu'adulte et éducateur, enseignant, on doit proposer des choses aux jeunes. Si on ne propose rien, il y a du vide, évidemment, c'est plus simple de prendre le portable. Donc, c'est pas évident pour les parents de se battre contre ces écrans, de dire, bon, voilà, on prend l'air, etc. Et puis, je pense que c'est important de voir aussi que, pour les familles, parce que je suis chercheure, etc., mais je suis aussi une maman, c'est assez rassurant de savoir que son enfant, il est dans la chambre, il ne traîne pas dans la rue, il n'est pas, je dirais, exposé à des dangers physiques qu'on peut rencontrer en faisant des mauvaises rencontres dans la rue. Et on se dit, bon, malgré tout, un écran, c'est quelque chose qui protège. Il y a l'aspect barrière, donc ça peut être un mur et ça peut couper les gens, mais c'est aussi une protection. Et je pense que pour beaucoup de parents, c'est plus rassurant de se dire, voilà, je sais qu'il est dans sa chambre là-haut et qu'il parle avec ses copains sur son téléphone, plutôt que traîner dehors ne sachant pas trop où il est. Donc voilà, on a aussi des injonctions paradoxales, je pense, du côté des parents qui, parfois, sont assez contents que les choses se passent comme ça. Ce n'est pas si simple. Et alors, justement, Géraldine, par rapport à la question de l'addiction, est-ce que c'est les parents qui vont orienter leurs enfants vers le CMP, par exemple ? Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a un profil particulier d'enfants, de collégiens qui pourraient être plus facilement accros ? Il y a deux questions. Donc, au niveau du CMP, c'est le centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. Nous, on appelle ça le PPA sur Poitiers. Parfois, très souvent, effectivement, ce sont les familles qui vont venir par rapport à des problèmes autour des écrans de leurs adolescents. Parfois, on a des adolescents qui font eux-mêmes la demande pour venir. Alors, les consultations aux jeunes consommateurs sont anonymes et gratuites. Donc, ça veut dire que, même quand on prend rendez-vous, on n'est pas obligé de donner son vrai nom et il n'y a pas de dossier spécifique et on ne transmet rien à la famille. Voilà, ça reste confidentiel. Donc, quand les jeunes viennent, ils sont reçus aussi pour évoquer leurs difficultés et parfois les difficultés des copains. c'est-à-dire que la consultation, elle s'adresse à tout le monde. On peut venir pour parler éventuellement de ce que ça nous fait de voir un copain qui est en difficulté ou on ne sait pas comment l'aider, etc. Alors, j'ai parfois aussi des jeunes qui viennent me voir en me disant j'ai un copain qui est venu vous voir et du coup, il m'a conseillé de venir et effectivement, je reçois aussi les copains des copains ou des jeunes que j'ai déjà aidés auparavant qui, du coup, indiquent la consultation à leurs camarades. Et voilà, donc, c'est ouvert à tout le monde, y compris aux professionnels qui se posent des questions sur ces outils-là, sur comment intervenir. Après, concernant des profils plus à risque, on sait que quelle que soit la situation, plus on commence tôt, plus c'est compliqué. C'est-à-dire que quand même, actuellement, les écrans, on ne les rencontre pas simplement à l'adolescence. Ça commence actuellement très, très tôt. Et j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que disait effectivement Adam par rapport à l'ennui. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est quand même le moment où on apprend à s'ennuyer. Ça fait partie de la vie. Et souvent, l'usage des écrans permet de ne pas s'ennuyer, jamais s'ennuyer, qu'il n'y ait jamais de vide. On est toujours occupé à quelque chose. Et c'est vrai que c'est pour ça que les adolescents sont plus sensibles aussi à ces outils-là, effectivement, un lien permanent, etc. Donc, je crois que plus ça commence de bonheur, plus il y a un risque de ne pas savoir faire autrement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la communication, ça s'apprend. La relation aux autres, ça s'apprend. La relation avec la réalité, ça s'apprend. Petit à petit, par le langage, par les échanges. Et que très souvent, là où c'est compliqué, c'est quand il n'y a pas de mots, quand les choses ne sont pas expliquées, que les jeunes sont devant des images qu'ils ne comprennent pas forcément, qui peuvent être extrêmement compliquées, et qu'aucun adulte ne vient expliquer ce qui se passe et comment ça se passe pour eux et comment ils pourraient faire autrement. Je crois que c'est ça qui est important, surtout. Donc, dans les profils à risque, ça va être ça, le défaut de communication entre les générations et le fait de commencer très, très jeune. C'est un petit peu la question à laquelle vous avez répondu aussi dans le guide de la famille Tout Écran, Isabelle, à savoir, que fait-on aussi ? Il me semble que c'était autour des images violentes, le rôle du parent dans l'accompagnement de l'enfant. Oui, alors, pour expliquer un peu ce que c'est que ce guide, donc, le CLEMI, le Centre de lésion de l'enseignement et des moyens d'information et des médias d'information, normalement, a pour vocation de former des enseignants et de produire de la ressource pour les enseignants. Mais on s'est rendu compte depuis quelque temps qu'il était absolument nécessaire d'embarquer les parents et les familles dans ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Et donc, ce guide de la famille Tout Écran, c'est un outil, je dirais, de vulgarisation qui permet d'aborder ces questions de façon très, très simple en famille, de façon ludique, sans être dans le jugement. Je pense que c'est important de, voilà, si on veut, en effet, pouvoir continuer de dialoguer avec son enfant, son adolescent, c'est pas de juger que ses pratiques sont pas bonnes, qu'il fait n'importe quoi, qu'il prend son temps, qu'il perd son temps, parce que là, on va être dans la rupture, plus qu'autre chose. Donc, je crois que c'est important pour les parents de comprendre quelles sont les pratiques médiatiques de leurs enfants, d'en discuter. Le verbe, en effet, c'est la nécessité de s'intéresser. Qu'est-ce que tu fais ? Même si on n'a pas du tout le même goût pour les mêmes activités que ces enfants, s'intéresser à minima, à leur vie, voilà. Et puis, pouvoir aussi leur laisser des espaces de parole pour s'exprimer s'ils sont tombés sur des images, sur des contenus qui n'étaient pas appropriés. Parce qu'on parle des écrans, mais un écran, c'est un support. Et je pense qu'il faut aussi parler du contenu. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et parfois, on trouve des contenus à caractère haineux, raciste, sexuel, des images extrêmement violentes. Il n'y a pas toujours de la place à l'école pour parler de ça. On va en parler effectivement ensuite de la place de l'école. Et voilà, l'idée, c'était de permettre aux parents de prendre un peu le pouls de ces nouvelles pratiques médiatiques et d'engager le dialogue avec leurs enfants sur ces questions. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué l'idée de dangers éventuels liés aux écrans. Alors, la prochaine question, il s'agit de cocher les affirmations suivantes qui sont véridiques, qui sont vraies. Alors, neuf minutes de boble éponge suffisent à affecter l'attention. La télévision nous coûte presque trois ans d'espérance de vie. Regarder la télé plus de trois heures par jour met en échec scolaire. Alors, d'après vous, quelles sont les affirmations qui sont justes ? Alors, volontairement, j'en ai pris des un peu, quand même, quand même. Voilà, donc, les réponses, donc, neuf minutes de boble éponge suffisent à affecter l'attention. Est-ce que, Isabelle Ferrog-Dumet, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que toutes ces affirmations sont vraies ? Je n'ai pas du tout étudié le cas boble éponge. Moi, je pense qu'une minute suffit. Mais, non, je sais que sur la bleue, la télévision coûte presque trois ans d'espérance de vie. C'est l'idée que... Donc, ça, c'est la lobotomie. Voilà, non. Enfin, l'idée que les jeunes, mais pas seulement, sont plus sédentaires en étant assis sur leur canapé devant la télé ou autre. Donc, moins de sport. Probablement aussi l'influence malbouffe avec la publicité pour des produits qui ne sont pas très, très bons en termes alimentaires. et probablement que ça doit jouer un peu sur l'espérance de vie au niveau cardiovasculaire, etc. J'imagine. Effectivement, toutes ces affirmations sont vraies et celles-ci étaient liées, en l'occurrence, à la part d'inactivité aussi de manque de sport. Et pour l'échec scolaire, alors là, on a... Là aussi, bon, il y a des... Tout le monde n'est pas d'accord sur le terme d'addiction. On sait que ça peut impacter l'attention, la capacité de concentration des élèves, d'être trop sur les écrans. Trois heures par jour, c'est considéré comme de l'addiction, a priori ? Alors, on est tous des addicts. De télé, vous ne parlez que de télé, là. Ouais, voilà. Je ne sais pas, c'est un peu... Aujourd'hui, on va fustiger la télé, mais... Enfin, il y a une époque où on fustigeait la télé. Maintenant, c'est les portables. Donc, est-ce qu'on peut dire la même chose ? Est-ce que regarder son portable pour regarder des vidéos YouTube trois heures par jour, je pense que le risque d'être en échec scolaire peut être le même pour certains enfants ? Je crois qu'il ne faut pas forcément généraliser. Donc, la phrase, la phrase, dans son intégralité, est issue d'un dossier de veille de l'IFE, et c'est quand un enfant regarde en moyenne la télé plus de trois heures par jour depuis ses deux ans, donc c'est davantage précis, il a deux fois plus de risque à 14 ans d'être en échec scolaire, de sortir son diplôme ni qualification en comparaison avec un enfant qui la regarde moins d'une heure. Donc, manifestement, les dommages quand même causés par les écrans sont quand même assez dramatiques. Vous aviez évoqué le sommeil. Géraldine a bien dit que le problème, c'est quand ça commence tout petit, c'est-à-dire qu'à des âges où il faut manipuler des objets, il faut jouer avec des objets et pas seulement sur la dimension de l'écran, parce que là, oui, je pense que les psychologues sont assez d'accord entre eux pour dire que ça a un impact très fort au niveau cognitif. Donc, a priori, ça peut évidemment jouer sur les résultats scolaires parce que deux ans, c'est trop jeune pour passer tant de temps devant un écran. Parce que ça veut dire moins d'interaction avec des adultes. Moi, je pense par exemple à quelque chose de tout simple, mais le fait de se mettre à ses devoirs le soir et il y a un petit message qui arrive, on arrête les devoirs, on regarde le message, on répond au message, puis il y a une autre réponse, on répond au message, on se remet sur ses devoirs, on a perdu le fil, on ne sait plus où on en est en fait. On essaye de s'y remettre et là, il y a un autre message qui arrive et on va répondre, on va regarder la vidéo, le lien, etc. En fait, c'est cette difficulté dans la continuité qui vient perturber la concentration et c'est là où il peut y avoir effectivement une difficulté à être au travail. Il y a des jeunes, par exemple, qui expliquent très bien et ils font les devoirs en dix minutes et puis ils passent à autre chose, voilà, aux relations avec les autres. Combien de temps vous mettez pour faire vos devoirs les jeunes dans la salle en moyenne ? Donc vous êtes en quatrième, c'est ça Adam ? Oui, Adam, combien de temps tu passes le soir en moyenne à faire tes devoirs ? T'as une idée ? En moyenne. Parce que si on enlève tout le temps que vous passez devant la télé, devant les écrans, qu'est-ce qui vous reste ? Quel temps vous reste-t-il ? Moi, ça dépend de combien de devoirs on me donne d'abord et puis... Est-ce que tu as une idée le soir ? Est-ce que c'est plutôt une heure, moins d'une heure ? Normalement, c'est moins d'une heure. Moins d'une heure, vous aussi ? C'est 20 minutes à peu près. 20 minutes ? D'accord. Et est-ce que tu regardes également ton téléphone quand tu fais tes devoirs ? Ah non, jamais. Non. Et vous, derrière, les autres collégiens, 20 minutes, ça me paraît peu quand même, oui. Oui. Donc, j'imagine que... Oui, oui, on le fera ensuite, oui. Fardine, vous voulez peut-être rebondir là-dessus, sur cette question-là, des dangers, de l'addiction. Moi, je reviens sur cet exemple d'une voiture. La voiture du réseau, des réseaux sociaux, a besoin d'un carburant. Ce carburant, c'est les émotions, les affects. Je m'explique. En fin de compte, tous ces problèmes d'addiction ou pas, cet attachement à ces écrans, c'est se reposer sur ce carburant essentiel, qui sont les émotions. C'est quoi les émotions ? C'est être en colère, aimer quelqu'un, ne pas aimer, vous voyez, vous connaissez les signes, sourire, pleurer, colère, donc tout ce qui nous anime, tout ce qui nous fait vivre, tout ce qui fait un peu, c'est une partie qui est vraiment intime à nous, qui est à l'intérieur de nous. Les réseaux sociaux, ils sont gratuits. Cette gratuité est la question fondamentale. Pourquoi ? Puisqu'ils disent venez utiliser ça. Mais c'est exactement comme sur cette scène où nous sommes, nous cinq, nous avons la parole, la parole plus forte, et nous maîtrisons les émotions, les relations qui se passent entre nous et les autres. Et actuellement, ce qui est structuré, ce qu'on appelle les GAFAM, ils utilisent ce carburant que chacun met dans ses machines à des fins, ce n'est pas forcément méchant, à des fins commerciaux. C'est pour ça que je ne veux pas dédiaboliser l'utilisation, c'est très bien. On peut l'utiliser à des bonnes choses. L'essentiel, je pense que c'est là où le travail, le théâtre permet de le faire aussi dans cette place-là. C'est de dire j'ai dans mon bidon 20 litres d'essence. Est-ce que je mets les 20 litres d'essence dans la voiture du réseau social ? Je donne tout, je me dépossède complètement et les boutons de commande ne sont pas dans mes mains, c'est dans les mains de ceux qui sont sur scène, en haut, ou bien je mets 25 ou 10 litres de cette essence pour aller à des endroits où je vais aller et j'en garde pour moi-même pour établir des relations avec celui qui est à côté de moi. Je pense que je pense que le je regarder sous cet angle-là permet de voir ce problème d'addiction ou pas et surtout de cette manière c'est prendre conscience que c'est un outil qui est dans les mains des autres aussi et avoir cette conscience d'utilisation permet de l'utiliser à des bonnes fins. Alors Géraldine si vous pouviez donner trois conseils aux collégiens justement qui feraient preuve d'une surconsommation d'écran lesquels on peut donner lesquels peut-on leur donner ? En premier lieu je dirais faites confiance à vos amis c'est-à-dire les vrais amis seront ceux qui viendront parfois vous dire des choses qui ne vous font pas plaisir voilà ceux qui vous diront attention tu passes trop de temps sur ton portable ou trop de temps sur les écrans je pense que déjà ça c'est important après je crois qu'un autre conseil important on en a assez peu parlé mais c'est la question de l'intimité c'est-à-dire que quand même il faut avoir en tête c'est ce qui se dit un petit peu à travers tout ce qu'on se raconte mais qu'il y a des choses qui peuvent être mises sur la toile ou mises sur les réseaux sociaux qui quand elles sont sur les réseaux sociaux ne vous appartiennent plus c'est-à-dire que ça peut être utilisable ça peut être capté ça peut être utilisé contre vous là où vous ne voudriez pas du tout que les autres s'en servent il faut vraiment avoir ça en tête c'est-à-dire que les réseaux sociaux c'est très vaste même si on a l'impression de communiquer avec des personnes qu'on connaît bien il y a tout ce qu'il y a autour et là il faut être très vigilant qu'est-ce qu'on met il faut avoir en tête que ce qu'on met sur les réseaux sociaux ça reste contrairement à ce qu'on peut penser c'est capté effectivement c'est maintenu c'est gardé j'avais un jeune comme ça de 19 ans qui cherchait du travail et il a fait l'entretien d'embauche et le potentiel patron a fait quoi ? il a regardé Facebook il a regardé Facebook et il s'est aperçu que c'était un jeune qui faisait beaucoup la fête mais il y a longtemps sauf que les images y étaient et ça ça restait et voilà ça a eu un effet pour lui ça c'est des choses importantes après dans les autres conseils c'est ayez des activités à l'extérieur en dehors des écrans communiquer effectivement avec l'autre intéressé se donner par exemple un temps limité d'écran par jour ça peut être ça ça peut être aussi des moments des moments sans écran c'est à dire des moments où on est capable ne serait-ce que de se mettre en mode avion par exemple de considérer qu'à une certaine heure ça suffit plus de messages donc on n'en envoie pas on n'en reçoit pas c'est pas grave on les verra le lendemain matin ils seront là les messages ils resteront je crois que ça c'est important voilà parce que c'est pareil il y a certains réseaux sociaux qui sont faits pour inciter les jeunes à être toujours connectés puis il y a aussi les systèmes de récompense effectivement les jeunes sont très sensibles à ça les adultes aussi d'ailleurs les j'aime les petites flammes etc c'est des choses qui viennent nous stimuler par rapport aux réseaux sociaux par rapport à ce type de relations sauf que ça vient nous desservir aussi parce qu'on devient finalement tributaire de ces pseudo-récompenses du nombre de personnes qui regardent du nombre de flammes qu'on reçoit etc je crois que c'est tout ça Adam est-ce que je voulais simplement aboutir autour du dernier sujet qui va nous intéresser c'est le rôle de l'école dans l'éducation aux médias est-ce que tu as le sentiment au sein de ton collège qu'on t'apprend justement à avoir un comportement idéal sur Facebook sur les réseaux sociaux est-ce qu'on te sensibilise autour de la question des dangers d'une surconsommation d'écran etc oui je me souviens en sixième par exemple on nous avait appris ça avec ma preuve d'histoire et puis c'est bien passé ça il nous pose aussi plein de questions donc vous êtes sensibilisée Isabelle Ferruc-Dumeuse quel est le rôle de l'école est-ce que c'est aussi son rôle de sensibiliser les collégiens ou est-ce que ça se barre nos parents alors non c'est pas son rôle de sensibiliser c'est son rôle d'éduquer d'aller beaucoup plus loin sensibiliser les parents oui mais éduquer les jeunes aller bien au-delà de la sensibilisation on a en ce moment à l'école un parcours citoyen et on se rend compte que s'informer savoir s'informer savoir également publier parce qu'on voit que les jeunes sont actifs sur les réseaux sociaux ils vont pas seulement prendre les messages mais ils vont y répondre ils vont liker des choses donc ça ça veut dire publier c'est un droit on a droit de le faire mais il faut le faire en conscience avec de l'esprit critique et de façon responsable donc c'est aussi évidemment dans le cadre de l'apprentissage de la citoyenneté le rôle de l'école d'apprendre à être un bon citoyen à savoir s'informer de diverses sources de sources valables pour se faire son opinion écouter celle des autres et également pouvoir s'exprimer là on est dans la question de la liberté d'expression de savoir s'exprimer de pouvoir s'exprimer dans la limite du droit aussi on peut pas publier la photo de quelqu'un sans son autorisation on peut pas diffamer donc ça c'est aussi le rôle de l'école d'apprendre ces choses là et évidemment d'utiliser de plus en plus ces outils qui sont pour l'instant pas légitimes à l'école des réseaux sociaux il y a beaucoup d'enseignants qui trouvent ça très bizarre d'apprendre transmettre quelque chose avec ces outils mais il faut absolument le faire pour que les élèves puissent justement intégrer ces normes sociales sur les réseaux ce qui est possible de faire ce qui est dangereux de faire publier des photos personnelles voilà c'est des chambres d'écho extraordinaires les réseaux sociaux et l'école n'a pas qu'à sensibiliser elle doit éduquer à ça et elle essaie de le faire mais est-ce qu'elle le fait concrètement est-ce qu'on passe assez de temps à l'école à éduquer nos enfants sur cette thématique on le fait probablement pas assez mais il y a tellement d'autres choses à faire à l'école il faut apprendre à lire à écrire à compter ça si on veut s'informer correctement il faut savoir bien lire déjà donc il y a énormément de priorités pour l'école donc on le fait on peut toujours le faire plus alors probablement qu'il faut former davantage les enseignants le Clémy essaye en produisant des ressources voilà de former les enseignants à ces questions parce qu'ils le sont probablement pas encore assez mais l'école a déjà beaucoup de choses à faire donc ça y est ça prend de plus en plus de place la polémique des fake news nous aide actuellement c'est un levier pour travailler ces questions mais il y a aussi des fondamentaux qui restent voilà à acquérir pour les élèves savoir bien lire avant toute chose on ne peut pas utiliser correctement internet et les réseaux sociaux si on ne sait pas lire correctement mais c'est quand même une demande des parents que l'école aussi prenne en charge tout cet aspect là oui oui Clémy a fait une enquête et en effet c'est une demande alors faut-il faire des cours d'éducation média c'est une question qui se pose aujourd'hui c'est une compétence transversale tous les enseignants doivent faire de l'éducation média dans toutes les disciplines ce qui à mon avis est quelque chose de beaucoup plus intéressant que de se dire tiens on a une heure dans la semaine on fait éducation média après il faut évidemment que tous les enseignants s'en emparent à l'intérieur de leur discipline et là il y a encore du chemin à parcourir très bien donc le temps est le temps imparti pour notre table ronde est terminée on passe aux questions du public alors on a balayé assez superficiellement mais oui oui moi j'aimerais bien poser une question oui vas-y j'aimerais bien poser une question à la principale adjointe et la principale madame marquer madame le cul du collège Jules Verne alors normalement c'est pas dans ce sens là mais c'est pas grave vas-y j'ai l'impression que ça va être polémique je sais pas pourquoi en fait si vous vous trouvez que c'est une bonne idée que les enseignants tout ça nous apprennent comment se comporter sur les médias voilà alors qui est la principale j'imagine que vous êtes ravis de prendre le micro ça va c'était pas si polémique Adam tout va bien une bonne question Adam mais oui bien sûr alors ça empêche pas que oui l'école a déjà beaucoup à faire que les parents ont aussi leur part à faire et une belle part parce que nous ceux qui reviennent à l'école c'est un tout petit bout c'est un tout petit bout c'est quand ça va plus quand ça va plus quand voilà ce que j'ai reçu voilà ce que m'a dit un tel et ça s'est passé ce week-end et c'était sur Snapchat et on le voit pas et nous on traite les conséquences après l'utilisation des médias c'est autre chose là c'est l'avis de chacun sur les réseaux sociaux l'utilisation des médias oui alors c'est le parcours citoyen c'est dans ce cadre là dont tu parlais tout à l'heure en sixième c'est le parcours citoyen de la sixième à la troisième ça existe il y a la semaine de la presse depuis longtemps il y a les petites des chiffres une fake news comprendre c'est qu'une fake news ça se fait aussi après voilà c'est que tes semaines elles sont déjà bien chargées non et qu'il n'y a pas d'heure d'éducation aux médias je pense pas qu'il y en aura un jour je suis assez pessimiste mais c'est les projets qui peuvent c'est le projet qu'on va mener là cette année avec Fardine et deux classes de sixième c'est tous les projets questionnent les médias on a dit utiliser Facebook oui on a créé un compte pour le collège sur un projet en lien avec une école primaire cette année encore le compte Facebook est utilisé pour un autre projet autour d'un projet littérature je pense que c'est comme ça aussi que nous école on s'en empare on fait pas comme si ça existait pas on a des choses à faire et malheureusement on maîtrise pas tout mais comme on maîtrisait pas tout et pour revenir sur les téléphones les téléphones l'interdiction des téléphones au collège bon voilà maintenant c'est hors la loi et c'est dit et c'est redit mais c'est ce que tous les collèges faisaient déjà on arrive au collège on éteint son téléphone sauf usage pédagogique du téléphone portable donc ça arrive dans des cours ça peut être pour une photo ça peut être pour une petite vidéo mais cette utilisation du coup elle est encadrée moi je vais juste revenir sur l'utilisation du téléphone portable parce qu'à Techné on a fait une étude pendant trois ans dans un lycée pour étudier justement l'usage de tous ces écrans à l'intérieur de l'établissement dans les classes et on a vu des très très belles utilisations pédagogiques de ces outils donc il faut pas forcément les craindre alors peut-être parfois ça craint mais parfois mais il faut pas forcément les craindre parce que ça peut être vraiment si c'est encadré utilisé de façon très intelligente et il est même on l'a pas trop on l'a pas trop évoqué mais parfois certains parents parfois disent il y a trop d'écrans même à l'école il y en a trop parce qu'il y en a déjà beaucoup à la maison mais nous ce qu'on a observé pendant cette étude c'est que beaucoup d'élèves d'adolescents n'ont pas des compétences médiatiques numériques suffisantes pour pouvoir faire tout à fait le travail demandé donc il y a quand même encore beaucoup d'établissements qui sont pas encore équipés qui ont des connexions wifi très aléatoires donc le téléphone parfois peut être une substitution quand le wifi fonctionne pas et non et ben non en fait les études montrent que non ils ont un usage un usage de surface je dirais d'utilisation très quotidienne mais il y a encore beaucoup à apprendre en termes numériques de compétences numériques et à l'école on doit aussi s'emparer de ces questions pour aider tous les jeunes à être égaux par rapport à l'utilisation de cet outil si je peux parce que je pense qu'il y avait un jeune qui avait une question c'est ça peut-être je vais le laisser c'était juste pour savoir c'était juste pour savoir parce qu'en fait il y a des écoles primaires où ils ont déjà commencé à mettre des tablettes numériques où les enfants peuvent peuvent faire des exercices numériques comme aller sur mathémateux mat en poche et tout ça et donc je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est ou si c'est mauvais moi je pense toutes les études vous me direz ont montré que l'accès aux fonctionnalités etc. n'a pas résolu la fracture sociale je explique avec ce gros mot fracture sociale c'est à dire quand on est fragile et qu'on est face à l'écran on se fragilise encore plus quand on est quand on a accès à l'écriture à la lecture et on connaît des questions comme ça on utilise ces outils et on va plus haut donc enfin quand l'écart je veux dire ceux qui sont fragiles deviennent plus fragiles ceux qui sont forts deviennent plus forts donc de ce fait il faut aller sur la question fondamentale dire que il n'y a pas comme les les gestionnaires de ces réseaux le disent il ne faut pas avoir une fracture aussi entre les générations puisqu'il y a des paradigmes on dit que mes enfants ils maîtrisent super bien les outils etc or c'est faux ce n'est que les fonctionnalités comme tu le dis avec les écrans et autres on apprend la fonctionnalité ce qui est important c'est que je pense que il faut ouvrir je pense par rapport à la question est-ce qu'on fait l'éducation à l'école ou pas ou les parents qui doit le faire je pense que toute la société et la société c'est qui c'est la proximité il faut ouvrir le débat quand on arrive quelque part que les gens au lieu de se parler tout le monde est sur son écran on dit non je refuse d'être parmi vous éteignez vos portables et qu'on se parle c'est des choses aussi simples c'est sur la valeur de ce qu'on appelle la liberté ce n'est pas une liberté que j'ai le droit de parler avec mon téléphone si je veux non quand on est présent ensemble ce qui prime d'abord c'est cette présence effective et réelle qui est entre nous je voudrais te répondre parce que j'ai également pendant plusieurs années observé l'usage des tablettes dans des écoles pour des plus petits donc pas au collège on était plutôt sur des classes de CM2 et ce qu'on a vu nous c'est que grâce aux tablettes les enseignants pouvaient différencier davantage les exercices c'est à dire qu'en fonction des difficultés de tel ou tel élève on va l'orienter sur des exercices qui correspondent plus à ce qu'il doit s'entraîner et ça c'est une chance parce que quand on est 30 dans une classe pour un enseignant c'est compliqué de différencier de prendre du temps pour tout le monde donc en effet cette tablette elle permet à certains de travailler ce qui est plus difficile pour eux donc on peut rattraper parfois certaines difficultés et puis ça libère du temps pour l'enseignant qui peut à ce moment là en présentiel en étant côte à côte vraiment de manière physique aider ceux parfois qui en ont le plus besoin à certains moments dans la classe et ça c'est une chance il faut le voir comme ça simplement quand même pour revenir sur les dernières enquêtes de PISA sur l'impact du numérique sur l'éducation peut-être un mot est-ce que voilà est-ce que l'usage des médias est fondamental à l'école est-ce qu'elle apporte véritablement quelque chose est-ce qu'elle aide les élèves à progresser les résultats de l'enquête sont pas flagrants par rapport à ça non ? là encore une fois c'est pas l'objet en lui-même l'écran c'est son usage c'est la possibilité de former correctement les enseignants à s'en servir pour être capable de différencer les contenus donc ça on a probablement encore du travail à faire sur ces questions moi je suis formatrice aussi à l'ESPE de Poitiers on forme les jeunes enseignants à utiliser ces outils probablement pas encore assez pour qu'il y ait une efficacité je dirais mais on a quand même des résultats très hétérogènes en fonction des endroits des territoires et comme l'a dit Fardine je pense que c'est important de garder en tête qu'en effet le numérique aurait plutôt tendance à creuser les inégalités en effet ceux qui s'en sortent bien s'en sortent encore mieux avec et il y a un risque mais c'est à nous à l'école d'être très attentifs à ce risque que ceux qui ont le plus de difficultés ne soient pas en surcharge cognitive permanente avec ces outils et je pense que voilà c'est un équilibre qu'il faut trouver entre la présence de l'enseignant la présence de ces outils et on a encore une fois le chemin à parcourir sur ces questions il nous reste 3 minutes pour une dernière question peut-être non oui si ça marche ça marche oui bonjour je voulais savoir on a beaucoup parlé du nombre d'heures passées sur les écrans est-ce qu'on sait comment se répartissent ces heures-là dans les grandes masses on a beaucoup parlé des réseaux sociaux mais on peut imaginer qu'il y a aussi beaucoup de consommation de films de séries voire de la lecture je ne sais pas j'imagine que c'est dans une proportion vraiment minime mais ce sont mes représentations à moi mais est-ce que vous avez quelques idées sur les grandes masses un peu de la manière dont se répartissent ces heures passées devant les écrans moi j'avais noté par exemple pour les 13-19 c'est pour les 7-12 c'est 6h10 sur le web c'est ça pour la lecture alors je dois avoir une autre enquête Isabelle moi je n'ai pas des heures j'ai plus des pourcentages dans le pourcentage c'est bien aussi on a plus de 80% du temps passé sur internet et évidemment une proportion importante sur les réseaux sociaux après on n'a pas forcément des choses très très précises étant donné qu'une plateforme comme Youtube est aussi considérée comme un réseau social le fait de visionner des vidéos sur Youtube par recommandation etc en fait c'est du temps de réseau social mais en fait c'est aussi du temps de réception comme on était jadis devant la télévision donc voilà les frontières sont un peu brouillées pour pouvoir mesurer correctement ce temps là sinon pour la lecture oui moi je vais relever pour 3h par exemple dans la semaine et puis d'après les dires d'Adam pour les devoirs on doit arriver à 2h dans la semaine de devoir je pense dans cet ensemble il faut c'est un travail d'ailleurs un travail de recherche qu'on fait avec un laboratoire d'universitaire de Paris 8 c'est sur le travail émotionnel travail émotionnel c'est à dire des émotions que je dois que je présente qui ne sont pas celles que je ressens réellement je m'explique dans notre groupe d'amis sur Facebook on est ensemble et tout d'un coup un qui va mettre une vidéo par exemple violente qu'est-ce que je fais je regarde donc je suis obligé presque puisque c'est l'obligation qu'on partage le même plat ensemble je regarde la vidéo donc elle m'affecte soit je suis assez mature pour prendre distance ou pas et je suis obligé de commenter et si je commente qu'est-ce que je commente d'abord je me sens obligé donc ça c'est un travail émotionnel je vous explique pourquoi c'est un travail émotionnel et après qu'est-ce que je commente puisque si je ne commente pas je suis exclu du groupe les gens vont dire non non il est démodé il ne parle plus il est isolé etc donc je vais me retrouver dans la solitude et donc ce travail ça s'appelle le travail émotionnel invisible qui est difficilement accessible c'est nous on essaie par le théâtre d'accéder à ce travail à ce travail là pourquoi travail émotionnel parce que le gars femme utilise les vidéos les plus commentées et les plus utilisées il les met en tête de gondole comme dans la promotion dans les supermarchés et à côté il met des publicités il vend des espaces publicitaires à côté donc nous en cliquant en commentant on fait un travail émotionnel considérable donc c'est cette partie invisible qui est je pense une des choses qui viennent on le voit très bien aussi un peu dans les élections mais après je ne parle pas je ne vais pas ouvrir ce débat là sur ce sujet mais c'est un côté qui est invisible qu'il faudrait sur lequel se pencher et regarder les jeunes et nous l'ensemble de la société merci à tous pour votre intervention merci à Dan également d'avoir accepté de venir au déboté comme ça sur cette table ronde et puis donc dans une demi-heure voilà au revoir merci à tous Merci.